Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 29 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Alors ce mardi 29 mai, c'est la pleine lune. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, dans la sagesse des royaumes cachés et dans le grand oracle de l'amour. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé l'arcane sans nom à l'endroit. Les archétypes, la renaissance, le renouveau, le changement, la transformation. Côté professionnel, pour certains, vous pourriez vivre en cette période un changement radical. Côté professionnel, soit un changement de carrière, un départ inattendu mais positif, une reconversion, un déplacement dans une nouvelle région ou bien même un nouveau pays. Si vous vivez une période de conflits divers ou rencontré de nombreux problèmes, il est alors temps d'agir et de vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Cette arcane est aussi positive car elle vous amène vers le renouveau. C'est une période de transition très favorable. Alors ayez confiance en vous et n'hésitez pas à prendre des risques. Dès lors que vous estimez que vous devez changer de statut professionnel. Acceptez de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus et lancez-vous dans une nouvelle aventure qui aura un grand impact sur votre vie. Côté affectif, eh bien, certains, c'est une période complexe et difficile, vous déciderez peut-être de renouveler votre amour en fonctionnement de manière totalement différente et nouvelle. Cette arcane indique aussi que tout individu dans le secteur amoureux vit une période de renouveau. C'est une période de commencement et pour les célibataires, c'est une excellente période pour démarrer une histoire sentimentale qui aura le pouvoir de vous régénérer et cette nouvelle histoire sera totalement différente vis-à-vis de vos expériences précédentes. Cette période est aussi propice pour terminer ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient plus concernant vos amours. Voilà pour le tarot de Marseille. Alors, paquet 1, paquet 2 et paquet 3. Dans le tarot psychique, j'ai pigé l'autorité, c'est une arcane majeure. Eh bien, cette carte représente les qualités masculines du leadership, de la logique, de la force, de la sagesse et du pouvoir. Elle agit comme un outil d'enseignement, cette carte, et c'est ainsi qu'elle vous encourage à développer ou à ranimer ses qualités et à tirer profit de vos aspects masculins. Parmi les autres traits, on compte des aptitudes à un bon raisonnement et à la résolution de problèmes. Avoir les pieds sur terre, comme on dit, et apprendre à développer un contrôle mental fort sur les flots d'émotions. Car vous le savez, quand nos émotions nous submergent, eh bien, ce n'est pas facile parce qu'on est dans la tristesse. Ce n'est pas facile. Il vaut mieux avoir le pouvoir sur ses émotions. Alors, cette carte symbolise aussi une figure paternelle ou un individu à l'autorité sage qui peut être présent dans votre vie. Et cela pourrait être quelqu'un qui a une grande influence en affaires. Ou un ami prudent qui utilise logique et raison pour obtenir un résultat positif. Demandez-vous si le moment est venu pour vous d'accepter et de mettre en valeur des qualités similaires. C'est maintenant que vous devez agir comme un leader et exercer votre volonté en incorporant formes et structures aux idées, aux projets, aux fondations. C'est le moment d'arrêter de parler et d'agir afin de réaliser ce que vous devez faire. Servez-vous des qualités et du tempérament de cette carte. Si bien que lorsque vous devrez faire un choix, et bien vous envisagiez celui-ci avec sagesse, avec relationnalité, avec logique et grâce plutôt qu'avec bêtise, belligérance, avidité ou égocentrisme. C'est votre façon d'acquérir, de traiter et d'exercer votre pouvoir et autorité qui est en train d'être testée actuellement. Voilà le message du tarot psychique. La sagesse des royaumes cachés. J'ai pigé le grand seigneur de la reconnaissance et du service, l'altruisme, l'humilité, l'action consciente. Regardez un petit peu le rayonnement et le sourire de ce... Eh bien, c'est un bouddhisme, je pense. C'est magnifique ce qui ressort de son visage, cette sérénité, cette plénitude. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service, eh bien, il est là pour vous aider à trouver votre véritable objectif aujourd'hui. Ressentir de la reconnaissance pour chaque moment que vous vivez et aimer ce qui est et ce qui a été. Cela vous rappellera que chaque respiration que vous prenez, eh bien, contient une conscience profonde. Grâce à de petits gestes, à des services altruistes pour les autres, vous êtes automatiquement placé sur votre voie supérieure. Que vous en soyez immédiatement conscient ou pas, La présence de cet allié vous avise que vous êtes sur la bonne voie afin de réaliser vos désirs. Cette carte vous informe aussi que vos services et votre attitude reconnaissante produiront des richesses allant au-delà de vos rêves les plus fous. Tant que ces richesses ne sont pas l'objectif que vous avez en tête. Vous savez, rendre service sans arrière-pensée est ce qui vous est demandé aujourd'hui. C'est aussi un bon moment pour dresser une liste vous rappelant toutes les choses de votre vie et de votre entourage pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donnez sans attendre. Donnez pour le plaisir de donner. Si votre question se rapporte à une relation, eh bien, laissez la reconnaissance vous guider. Remerciez cette personne pour tout ce qu'elle vous apprend. En vérité, il n'y a ni amis ni ennemis. Il n'y a seulement que des professeurs tout au long de votre aventure, de la vie ici, sur terre. Soyez reconnaissant pour les rires et même pour les larmes. L'attitude de reconnaissance est un aimant pour le véritable amour sous toutes ses formes. Très beau message. Le grand oracle de l'amour, l'engagement, la con... Oui, l'engagement. Excusez-moi, j'étais encore reçue sous le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Alors, l'engagement. Le 2 plus 8 égale 10. Ça nous donne le chiffre 1. Et le 1, c'est un commencement. C'est le principe de l'énergie, le 1. De l'action. Et il met en avant une personnalité qui est organisée. Ayant beaucoup de courage et pleine de volonté pour mener à bien un projet. Alors, c'est une... On peut voir que c'est une lettre manuscrite. Et probablement que... Voilà. Vous devez être très amoureux. Alors, cette carte vient vous dire que... Vous signifiez que l'engagement affectif est bien là. Et la prise de décision est bien là aussi et importante. Elle rassure quant à la force des sentiments et celui ou celle qui s'investit. En tous les cas, cette carte est très prometteuse. L'amour et la tendresse priment à travers cette carte. Donc, soyez heureux si vous êtes amoureux, si vous êtes en couple. Voilà. C'est une carte qui est très positive au point de vue de votre relation. On en vient au paquet 2, au numéro 2. Et dans le tarot psychique, eh bien, j'ai pigé tromperie et envie. Alors, il y a un dicton qui dit un homme averti en vous deux. Vous pensez peut-être qu'alentour de vous, vos connaissances sont... Voilà. Que c'est bien. Eh bien, cette carte vient vous dire qu'il semblerait que ce n'est pas que les individus qui vous entourent ne semblent pas être ce qu'ils montrent. ont vous demande connaissiez-vous vraiment bien les gens autour de vous ? Vous disent-ils tout ce que vous avez besoin de savoir ? En affaire, assurez-vous d'avoir amassé toutes les informations nécessaires afin d'être bien au courant et de comprendre tous les faits avant de continuer. N'oubliez pas que vous avez travaillé fort pour arriver à ce que vous êtes. Ne laissez certainement pas les autres prendre ce qui est à vous. Et malheureusement, certaines personnes de votre entourage sont peut-être envieuses de vos réalisations. Cette carte peut aussi représenter une période de changement soudain et imprévu ou une période où les projets que vous entreprenez ne se passent pas exactement comme vous l'aviez envisagé. Alors, ayez un plan B comme stratégie de retrait afin d'empêcher les problèmes futurs. Servez-vous de cette carte comme d'un rappel que vous devez être préparé. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est une carte qui vient comme une petite sonnette d'alarme. Attention à vous. Soyez vigilant. Très vigilant pour ne pas être manipulé. La sagesse des royaumes cachés Le roi cheval assistance contrôle Alors, le roi cheval, eh bien, il vient toujours pour offrir sa force. aller jusqu'au bout de foncer malgré le temps qu'il fait. Si vous le suivez, vous atteindrez très certainement votre destination avec ce noble allié. Il vous avise que certaines personnes aux circonstances introduites grâce à la synchronicité émergeront assurément pour vous aider dans vos aventures. En tous les cas, vous n'êtes pas destiné à faire seul cette partie de l'aventure. C'est aussi un moment important pour déléguer de l'autorité aux autres afin qu'ils puissent vous assister. Actuellement, les gens puissants en position de vous aider à réaliser vos rêves sont attirés par vous. Le roi cheval vous demande d'être ouvert à ceux qui vous sont envoyés pour vous aider. Vous pouvez être certain que vous serez élevé et chevaucheraient à grande vitesse dans la victoire. Le grand oracle de l'amour, waouh, bonheur ! C'est la plus, la dernière carte et la plus belle carte du jeu. Et elle a pour vibration 4 plus 5 égale 9 donc ça termine un cycle. Elle représente l'aboutissement et on peut voir ce rose qui illumine cette carte sans illustration. Eh bien, tout ce que vous demandez, tout ce que vous espérez est là. C'est le bonheur parfait, complet. Que demander de mieux ? Vous êtes épanoui, vous êtes dans une relation excessivement sereine, empli d'amour. que demander ? Que demander l'apothéose ? On va appeler ça comme ça. C'est magnifique ! Allez, on termine avec le 3 dans le tarot psychique. Oh que je suis je suis ravie, contente, ça me met de la joie quand je vois de très belles cartes comme ça. Mon bonheur c'est de voir les gens heureux. C'est mon chemin de vie de voir et et de faire en sorte que les gens soient heureux. alors dans le tarot psychique j'ai pigé force spirituelle. Alors la carte elle vient vous encourager et vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez une force intérieure incroyable et dites-vous que on a toujours l'impression que voilà qu'on est au bout qu'on ne sait plus qu'on est au bout mais on a des ressources cachées qu'on ne peut même pas imaginer. Cette dernière carte d'esprit représente le courage la discipline la stabilité et la persévérance vous êtes peut-être fatigué de vous battre mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Je vous le répète encore on a toutes et tous des ressources cachées au contraire battez-vous. Il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Peut-être avec beaucoup de difficulté vous serez peut-être à plat vous serez peut-être vidé mais voilà il faut le faire vous avez enduré beaucoup pour en arriver à ce point et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille celles-ci vous ont rendu plus sages et plus forts car ça vous a éduqué vous êtes dans la connaissance les éclaircissements que vous avez obtenus et bien constitueront une ressource inestimable également vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie à ce moment-là et vous savez toute expérience positive négative et bien ça nourrit notre esprit et nous offre un savoir incommensurable pour l'avenir très profond alors dans la sagesse des royaumes cachés alors j'ai pigé à l'envers le cartographe du destin objectif authentique inspiration libre arbitre alors c'est une alliée et une rivale c'est les deux quand le cartographe du destin apparaît c'est un signe qu'on vous donne une occasion pour transformer votre sort en destin et à la naissance et bien chaque être humain se voit donner une carte unique avec une multitude de routes qui s'entrecroisent les unes des autres et votre carte du destin montre tous les lieux que vous visiterez lieux où vous serez mis au défi d'évoluer vers l'aspect supérieur de votre moi waouh souvenez-vous que vous êtes une étincelle du divin venu sur terre pour expérimenter la forme humaine et encore une fois toutes les expérimentations que vous allez faire ou que vous avez fait étaient éducationnelles sont éducationnelles ainsi votre route est unique elle est aussi en quelque sorte organisée d'avance et le sort représente les événements de votre vie qui se produiront et que vous ne pouvez pas changer le sort se transforme en destin selon la manière dont vous réagissez aux circonstances puisque le destin vous offre l'habileté de transformer des expériences du sort en grandes occasions et bien le libre arbitre et le choix sont possibles à certains points de votre carte vous avez toujours le libre arbitre maintenant constitue l'un de ces moments vous devez affronter une relation ou une circonstance que le sort vous a apporté la manière dont vous répondrez vous mènera à votre destin parfait et cet allié peut prendre la forme d'une âme sœur venue guérir votre petit cœur et peut-être être votre compagnon mais en rival il peut vous mettre devant les choses en vous qui doivent changer afin que vous puissiez exprimer votre plus grand bien peut-être que le sort vous amène un allié sous la forme d'un merveilleux nouveau projet ou un rival sous la forme d'une entreprise qui échoue peu importe la forme qu'ils prennent il s'agit de l'expression parfaite de votre sort vous invitant et bien tout simplement vers votre destin prêtez attention car votre carte se déploie en ce moment et souvenez-vous que le sort fait la carte mais que le destin est déterminé par la manière avec laquelle vous entreprenez votre aventure aussi très beau message de la sagesse des royaumes cachés et on termine avec le grand oracle de l'amour aïe crise crise alors votre libre arbitre c'est d'aller de l'avant ou de régresser vous avez le choix on a toujours le choix entre deux possibilités il peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être c'est à vous de décider si vous voulez rester dans ce mal-être ou si vous voulez en sortir et cette ambiance très sombre qui représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions se bousculent et bien vous êtes en situation de crise et la situation de crise met un mal votre couple alors cette carte montre évidemment la difficulté qu'il faut prendre en compte et les estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver il y a une certaine paix et avancer positivement ou vous stagnez vous allez alors vous régressez ou vous prenez le taureau par les cornes et vous allez de l'avant et encore une fois un couple où il n'y a pas de crise n'existe pas donc si l'amour est là au plus profond de votre être vous allez avancer vous allez avoir des solutions à cette crise voilà ce tirage est terminé je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube abonnez-vous car ça ça m'encourage vraiment les abonnés quand vous vous abonnez ça m'encourage de continuer cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne cela m'encourage avec grand grand plaisir parce que je vois que le nombre des abonnés donc vous m'encouragez à ça c'est beaucoup de temps de faire ce que je fais mais je le fais tellement avec plaisir pour vous on se retrouve demain pour d'autres énergies je vous souhaite une excellente pleine lune dans la joie le bonheur la gratitude l'amour inconditionnel l'empathie le respect on se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez le bonheur le bonheur le bonheur